bonjour bienvenue ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivres crus je voulais prendre deux questions en particulier que j'ai reçu que j'ai reçu récemment pour parler un petit peu de tous les phénomènes de migraine en tout cas tous les phénomènes qui touchent la tête parce que je sais que beaucoup de personnes en souffrent et que c'est classé plus ou moins comme maladie psychosomatique quand c'est eux mêmes considéré par par la médecine mais que souvent finalement il n'y a pas de réponse appropriée ou satisfaisante qui est apportée et c'est bien hommage parce que je crois qu'il y a des choses à faire je pense qu'il y a des choses à faire j'en suis même persuadé et donc je voulais faire une petite vidéo très rapide pour cibler pour cibler cette question là donc on va prendre je commence tout de suite avec la question de Sylvaine Sylvaine je suis une amie de Martial à Lyon que tu suis pour sa candidose nous avons débuté ensemble une cure de fruits lui raisin et moi pomme j'en suis à mon 9e jour et me sens très bien mais je n'ai aucun transit et donc moi doit me faire des lavements peux-tu m'aider de plus je souhaite une consultation quand tu auras le temps afin de parler de très forte migraine qui me débranche merci Sylvaine alors ça m'a particulièrement intéressé parce qu'il semblerait qu'il y ait deux phénomènes distincts d'un côté on parle de constipation constipation avec des pommes une cure de pommes ça paraît très surprenant en effet et de l'autre côté et bien de très fortes migraines et pourtant c'est complètement lié c'est complètement lié et on va le voir avec le prochain oh bah non non on va on va commencer par celui-là on va commencer par celui-là directement c'est très fortement lié parce que ce qu'il faut comprendre qu'est ce que c'est qu'une migraine ben une migraine c'est une pression qu'on a dans la tête on a une pression et ça nous fait mal qu'est ce qui donc peut créer une pression dans la tête qu'est ce qui peut augmenter la pression de la cavité cérébrale on se souvient dans le corps on a quoi on a des cellules on a du sang on a de la lymphe principalement on a un système nerveux bon les cellules c'est pas ça le sang c'est pas ça par contre qu'est-ce qui peut commencer à prendre toute la place dans la cavité cérébrale vous y êtes c'est la lymphe et tous les problèmes de migraine tous les problèmes de l'inflammation à ce niveau-là d'otite quand ça sort par les oreilles quand ça sort par les yeux quand les yeux sont enflammés et bien ce sont des problèmes de congestion congestion de la lymphe au niveau de la cavité cérébrale ça presse on a mal à la tête ça cherche à sortir ça cherche à sortir par le nez ça se cherche à sortir par les oreilles ça cherche à sortir par la bouche ça cherche à sortir par tous les moyens surtout si on n'a pas les amygdales pour drainer à ce niveau-là et bien à ce moment-là la pression va continuer à augmenter alors je ne sais pas si tu as encore tes amygdales mais pourquoi est-ce que je parle du lien avec la constipation vous l'aurez remarqué à la verticale de la tête qu'est ce qu'il y a il y a l'œsophage l'estomac et tous les intestins alors je vous ai déjà dit qu'il y avait un lien étroit entre le colon transverse et toute la partie cérébrale la glande pituitaire en particulier mais toute la cavité à la partie cérébrale et bien souvent même quasiment tout le temps quand on voit un engorgement au niveau de la tête quand on voit des migraines et bien il y a à suspecter fortement un encombrement intestinal majeur et il suffit souvent de libérer en bas pour que ça draine ça draine directement et à ce moment-là ça s'écoule c'est pour ça que Norman Walker par exemple qui était un grand hygiéniste disait simplement que quand on avait mal à la tête la meilleure des choses à faire c'est de prendre une irrigation colonique il y a du vrai là-dedans il y a du vrai parce qu'en libérant les intestins on crée un appel et les toxines peuvent se drainer dans le tube intestinal on peut décongestionner la tête donc dans le cas de migraine quelle est la seule chose à faire c'est libérer tout ce passage alors on peut faire sortir par les oreilles aider les oreilles vous savez il y a ce qu'on appelle les bougies aux pieds qui permettent finalement de d'aider à des écoulements en créant des phénomènes de dépression il y a les bougies aux pieds mais il y a surtout l'irrigation colonique qui va nous permettre de réellement relâcher tout ça permettre que tout s'écoule progressivement et que cette pression-là soit relâchée et donc dans ton cas Sylvaine je crois que les deux sont complètement reliés c'est à dire que à la fois ta constipation et à la fois ton témigrène ne sont que d'une même chose et je dirais même que l'un renforce l'autre c'est à dire que ta constipation elle fait que ça ne se draine pas à ce niveau là ça ne se draine pas donc imagine tes cellules sont entourées de plus en plus d'un gros mucus épais qu'on appelle la lymphe et d'un mucus de type adipeux qu'est ce qui se passe mais ces cellules elles respirent de moins en moins elles respirent de moins en moins et particulièrement les cellules de quoi de la glande pituitaire et de la glande pinéale qu'on a là derrière la glande pituitaire qui est le chef d'orchestre de tout le corps qui règle aussi les glandes les glandes surrénales les glandes surrénales étant le siège de la sécrétion de la plupart des neurotransmetteurs des hormones neurotransmettrices qui gèrent aussi le péristaltisme intestinal donc de la même manière la constipation va faire que la zone cervicale va être encombrée que la glande pituitaire va mal fonctionner et puisqu'elle va mal fonctionner ça va faire que le péristaltisme intestinal normal ne va pas se faire c'est une espèce de cercle vicieux qui s'établit et le seul moyen et bien c'est de libérer ça de libérer ça par le bas de libérer ça par les oreilles de prendre bien sûr un régime à base de fruits astringents principalement qui va permettre de libérer tout ça prendre des plantes qui vont libérer tout ça surtout pas de lavement régulier quand je parlais d'une irrigation colonique c'est pas pour en faire tous les jours et pour suppléer à la selle le lavement c'est pour suppléer à la selle et là c'est une méthode qui ne résout rien donc prendre de la racine de guimauve de de la réglisse tu peux prendre un petit peu de gentiane pour tonifier tout ça tu peux prendre tu peux prendre du bouillon blanc bouillon blanc du molène du bouillon blanc qui va aider cascara sagrada aussi qui va aider à relâcher tout ça et ça ça va permettre aux drainer drainer tu prends ça tu prends un peu de psyllium aussi tu te fais une irrigation colonique et tu tu es de tes intestins à aller à la selle comme ça et donc ce message il m'intéressait particulièrement parce que je voulais le mettre en relation avec un petit message de nathalie et yvan bonjour thierry je te contacte à nouveau voilà depuis plusieurs années mon mari a des sensations de vertige ou plutôt d'ébriété à la marche de tangage amplifié par la fatigue ou la conduite en voiture et en fin de journée tous ces symptômes sont évidemment gravés par l'avion le bateau même faire une roulade par terre avec les enfants le rend malade il a aussi un acouphène à l'oreille gauche tiens tiens tous les examens qu'il a pu faire ces dix dernières années n'ont rien donné il a 36 ans de fil en aiguille il a atterri chez un psy prend par période des antidépresseurs car quand il n'a pas le moral les symptômes s'amplifient absolument cet état aussi amplifié son terrain axieux il ressent parfois aussi des décharges dans la tête voilà en gros le résumé de ses sensations qu'il a depuis plusieurs années qui lui gâchent la vie son régime alimentaire est omnivore comme moi mais on commence comme je te le disais tout doucement à modifier cela avec des jus de légumes et des fruits en limitant le gluten et la viande merci d'avance pour tes conseils alors qu'est-ce qu'on peut lire dans ce mail et bien on a quelqu'un qui a des sensations de vertige d'ébriété à la marche de tangage les symptômes sont aggravés par l'avion les symptômes sont aggravés par le terrain anxieux et les symptômes sont aggravés par la fatigue et il a aussi un acouphène à l'oreille gauche qu'est-ce qui gère l'équilibre dans le corps ? quel est l'organe ? ça se passe à quel niveau ? ça se passe au niveau de l'oreille c'est dans l'oreille interne que se passe tout l'équilibre du cerveau on a des acouphènes on a des tangages on a des sensations de vertige mais tout ça de quoi ça parle ? ça parle d'une cavité cérébrale qui est tellement pleine de mucus que toute la fonction de l'oreille interne est empêchée par cette accumulation de mucus qui empêche les cellules de respirer qui empêche les cellules de réaliser leurs processus normaux qui empêche toutes les communications de type nerveuse au niveau du cerveau alors c'est aggravé par le terrain anxieux bien sûr puisque le terrain anxieux est de type acide ça acidifie l'organisme c'est aggravé par la fatigue bien sûr parce que la fatigue ça acidifie l'organisme donc ça sécrète plus de mucus en corps qu'est-ce qu'on pouvait lire encore ? et bien les acouphènes donc il y a fort à parier que c'est au niveau de l'oreille gauche que se situe le plus gros des problèmes qui va y avoir le déséquilibre alors quelle est la solution ? et bien quelle est la solution ? exactement comme pour Sylvaine il faut drainer tout ça et libérer tout ça donc déjà bougie au pied pour libérer un petit peu les oreilles s'il a encore ses amygdales tant mieux s'il n'en les a pas ça va être un petit peu plus difficile et surtout drainer tout ça donc prendre des plantes astringentes on va faire circuler toute cette lymphe donc prendre du plantain, du gaillet gratteron, de l'écorce de chêne ouvrir bien les reins de manière à ce que les reins fonctionnent bien au niveau plantes c'est à dire prendre de la barbe de maïs, du chien d'an par exemple de la baie de Genévrier, du persil pour les reins pour libérer les reins parce que ça ne sert à rien de mettre en circulation la lymphe si on ne libère pas les reins pour que tout ça sorte et bien c'est un petit peu peine perdue et libérer le tube intestinal avec les plantes que j'ai indiquées des plantes qui vont être adoucissantes, astringentes qui vont libérer tout ça, faire quelques irrigations coloniques et normalement les problèmes de ton mari devraient se résoudre très vite mais avant tout, avant tout, des réformes alimentaires majeures des réformes alimentaires majeures, ça vous n'allez pas y couper vous n'allez pas y couper l'engorgement lymphatique qu'il a dans son cerveau c'est tout le régime omnivore, c'est aussi simple que ça c'est tout le régime omnivore c'est particulièrement au niveau de la cavité cérébrale les mucus dus aux produits laitiers qui sont parmi les plus congestionnants pour toute la partie supérieure mais c'est les mucus dus aussi aux céréales et aux produits animaux, n'en parlons pas je regarde ce que tu dis de ton régime alors vous modifiez cela avec des jus de légumes et de fruits excellent, moi je te conseillerais les fruits les plus astringents possibles et donc style raisin qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? raisins, orange, orange, les cures d'agrumes par exemple vous pouvez faire énormément de jus d'orange dès que la saison va arriver cure de raisin, de jus de raisin actuellement utilisez les plantes astringentes utilisez les plantes qui vont être le plus les fruits les plus aqueux et subacides on va dire vont être les meilleurs parce qu'ils vont être les moins congestionnants et c'est eux qui vont permettre de tirer un maximum à cela tu associes les plantes astringentes et tu as une formule gagnante tout cela va se résoudre mais en tout cas ce n'est pas psychosomatique ton mari a certainement de l'anxiété de la dépression mais pour la bonne et simple raison que son cerveau ne peut pas fonctionner de manière normale puisque son cerveau n'est pas oxygéné et un cerveau qui n'est pas oxygéné et bien il a du mal à être radieux et épanoui c'est juste ça c'est juste ça et ça m'attriste d'autant plus que je vois énormément de personnes qui traînent des migraines, des dépressions toute leur vie et c'est souvent qu'une question de drainage de cette cavité cérébrale de régime alimentaire non adapté et de drainage c'est à dire libérer les intestins pour drainer tout ça avoir une alimentation qui comprend assez de principes astringents et surtout qui n'est pas productif de mucus vous connaissez les fruits les jus de légumes par excellence les légumes verts si vous voulez mais en période de détoxination je dirais fruits, fruits, fruits légumes en jus au besoin mais fruits, fruits, fruits en période de détoxination si le but c'est de libérer tout ça et bien ça serait quelque chose à faire pendant 2-3 mois et il verra tous les avantages utiliser les plantes en même temps et il peut les commander chez ABC de la nature en venant de ma part et il utilise les posologies indiquées sur les boîtes elles seront suffisantes puisqu'il y aura des synergies et avec ça tout devrait rentrer dans l'ordre tu me poses encore une question pour ton problème de genou mais étant donné que c'est hors sujet je la garde pour le prochain question-réponse voilà c'était pour faire un petit sujet sur les migraines et puis sur toutes ces maladies qui sont méconnues qui sont traitées de psychosomatiques ou de... c'est les fameux hypochondriacs et bien souvent il y a des raisons bien physiologiques à ça et je crois qu'on ne va pas assez chercher la raison physiologique à nos troubles dits psychologiques d'ailleurs d'autant plus que je vous dis que je ne crois pas à la sphère psychologique pour moi c'est une sphère artificielle ça n'existe pas il y a le physiologique et il y a le spirituel nous sommes des êtres spirituels qui s'incarnent dans un corps un corps physique et donc au-delà de ces deux dimensions il n'y a pas grand chose c'est de la création humaine que la psychologie donc moi ce que je vous encourage c'est à observer la dimension physiologique à observer la dimension spirituelle mais la dimension physiologique est à prendre beaucoup plus en considération qu'on ne le croit d'habitude surtout pour les domaines d'ordre psycho-émotionnel je vous souhaite une très belle journée j'espère que cette vidéo vous aura été extrêmement utile là je suis encore en Floride j'en profite pour faire quelques vidéos avec des questions réponses assez instructives assez précises puis quand on va revenir en France on va passer à des vidéos un peu plus pratiques je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée merci de partager tout cela avec vos proches merci de les encourager sur cette voie de régénération cette voie qui fait que l'on n'est pas soumis à ce que l'on vit mais qu'on le considère juste comme des manifestations des manifestations qu'il faut comprendre, accueillir accepter et dépasser dépasser et il n'y a que par la compréhension qu'on peut dépasser les choses il n'y a que par la compréhension qu'on peut comprendre ce qui se passe au niveau de notre tête et ne pas en être victime ne pas prendre des médicaments parce qu'un médicament qui va détruire un symptôme qui va le supprimer ne va pas vous guérir au contraire il va faire que le problème va s'intensifier c'est juste ça le problème s'intensifie on ne guérit jamais en supprimant les symptômes c'est une évidence guérir les symptômes c'est taper à coups de marteau sur la jauge d'essence qui vous indique que votre réservoir est vide ce qu'il faut c'est d'aller remplir le réservoir moi je sais ce que je vous propose d'aller remplir ce réservoir qui est notre corps d'aller le recharger en énergie d'aller lui réapporter la nourriture dont il a vraiment besoin de l'aider avec des plantes pour redémarrer pour relancer la machine et vous allez voir après tout se fait naturellement on n'a pas besoin d'avoir autant de catégories on n'a pas besoin de tout décortiquer en éléments chimiques en connaissant toutes les vitamines sur le bout des doigts on n'en a strictement pas besoin ce n'est pas simpliste c'est simple parce que le corps humain est quelque chose d'extrêmement simple à appréhender si on respecte les lois de la vie je vous souhaite une très belle journée une très belle soirée j'espère que ces vidéos vous inspirent et à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru et à très bientôt